Grâce à notre conscience, nous pouvons voyager dans le temps, nous pouvons repenser à notre passé et prévoir notre avenir. Cependant, cette capacité, lorsqu'elle est mal gérée, peut créer de la dépression, de la tristesse, de la nostalgie, comme amener en nous de l'angoisse, de l'anxiété, de l'inquiétude. Je vous propose aujourd'hui, dans cette capsule, de découvrir une règle en trois points qui va pouvoir transformer complètement votre expérience de votre ligne du temps. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur coach conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la magie de l'AVE, une règle en trois points, très simple, qui va pouvoir transformer votre façon de percevoir votre ligne du temps, c'est-à-dire votre passé, votre présent et votre futur. Mais tout d'abord, je voulais refaire un point avec vous sur le poids et l'impact que peut avoir le fait de mettre notre focus sur notre passé et notre avenir lorsqu'on n'a pas de cadre défini, lorsqu'on n'a pas vraiment les bons filtres pour pouvoir aller chercher les informations. On va commencer par le passé, très simplement. Lorsque je pense au passé, lorsque je m'intéresse à ce qu'il y a eu, je peux repenser volontairement à des bons souvenirs, à de belles choses. Mais si je ne fais pas attention, mon système va aller chercher tout ce qui s'est mal passé, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui ne s'est pas déroulé comme je l'aurais voulu. Les disputes, les problèmes, les situations que je n'ai pas résolues, les résultats que je n'ai pas obtenus, les personnes qui m'étaient chères que j'ai perdues. Je vais, sans véritablement m'en rendre compte, commencer à renégocier avec moi-même pour transformer le passé. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que je vais commencer à vivre de la tristesse, de la nostalgie, voire même je vais commencer à déprimer. Parce que la dépression, on ne déprime pas parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On déprime parce qu'il y a des choses qui se sont passées et qu'on n'a toujours pas réglées. Et que ça nous pose problème aujourd'hui. Que ça nous impose un poids, ça nous impacte dans l'aujourd'hui, dans le maintenant. De la même manière, si je regarde demain, je peux très bien me dire « Oh, regarde dans une semaine, je pars en vacances, ça va être génial, je vais profiter. Regarde dans un mois, on va faire telle activité. Et puis là, j'ai tel rendez-vous dans trois semaines. Vraiment, je suis content, ça va me faire du bien d'avoir ce rendez-vous. » On peut. Mais si on n'est pas vigilant, qu'est-ce qui va se passer quand on va regarder devant nous ? Eh bien, il va se passer qu'on va commencer à s'inquiéter. Peut-être que ça ne va pas marcher. Peut-être que je ne vais pas y arriver. Peut-être que ça ne se passera pas comme je veux. Et puis s'il se passe ça, et puis s'il y a tel problème. On va commencer à angoisser. On va commencer à vivre de l'anxiété. Comprenez, d'un côté, on va déprimer. Et de l'autre, on va angoisser. Et ça ne donne pas vraiment envie de se balader sur la ligne du temps, tout ça. Mais si on utilise une règle simple, la VE, trois lettres, trois étapes, alors ça peut fonctionner. Imaginez l'espace d'un instant qu'en appliquant cette technique que je vais vous donner aujourd'hui, que je vais vous partager, vous puissiez transformer complètement votre expérience de vie. Vous serez en paix et en accord avec votre passé. Vous serez capable de vivre pleinement votre moment présent. Et vous serez serein, sereine, en paix, tranquille, en équilibre, en stable, confiance, par rapport à votre avenir. Est-ce que votre vie ne va pas être plus simple avec ça ? Est-ce que les choses ne vont pas être plus faciles avec ça ? Et vous pouvez y accéder. Une règle, trois lettres, trois étapes, rien de plus. C'est facile. Mais il faut le faire. Première lettre de notre AV. Le A. Le A pour apprentissage. L'apprentissage. Oui. Apprendre. Apprendre de quoi ? Apprendre de votre passé. Vous savez, vous pouvez essayer d'avoir raison sur les événements de votre passé et de vous dire que ça n'aurait pas dû se passer comme ça, que ça n'aurait pas dû arriver, que vous n'auriez pas dû perdre telle personne, que vous n'auriez pas dû avoir ce problème-là, que cette discussion, cette dispute, cet accident n'aurait pas dû arriver. Vous pouvez essayer d'avoir raison. Mais jusqu'à preuve du contraire, votre passé est terminé, il ne changera plus, et que tant que vous essayerez d'avoir raison au moment présent par rapport à ce qui s'est passé avant, vous allez déprimer. Vous allez être malheureux. C'est tout. C'est tout ce qui va se produire. Par contre, si vous commencez à rechercher à apprendre ce qui s'est passé, apprendre de ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez grandir. Vous savez, on reproduit en permanence les mêmes schémas. Mais on peut le faire de deux façons différentes. La première façon, première manière de répéter un schéma dans notre vie, c'est de le faire en conscience, de se dire, je vais reproduire ce comportement, je vais reproduire cette habitude, je vais reproduire cette action, parce que ça m'amène à un résultat qui me plaît, et j'ai envie d'encore de vivre ce résultat-là. La deuxième solution, c'est la répétition inconsciente. Vous savez, c'est quand vous reproduisez les mêmes schémas, les mêmes patterns, vous rencontrez toujours les mêmes personnes, vous vous faites avoir toujours sur les mêmes situations, vous avez toujours la même problématique qui se présente au travail, vous avez toujours la même dispute, c'est toujours le même sujet qui revient, c'est toujours le même problème de santé qui réapparaît, c'est toujours les mêmes problèmes financiers qui reviennent année après année. Vous répétez. Je répète, vous répétez, tout le monde répète. Sauf qu'on peut choisir de répéter les bonnes choses, et de ne plus répéter les mauvaises. Mais pour ça, soit je me dis, ah, encore, je suis encore en train de vivre ça, je le connais déjà, j'ai encore ce problème-là, et je ne comprends pas, je n'y arrive pas, ça ne change pas, alors que ça devrait être différent. Vous êtes en train de négocier, vous êtes en train d'expliquer pourquoi vous avez raison, et pourquoi la situation devrait être différente. Mais vous n'essayez pas d'apprendre. Si vous apprenez de ce qui vous est arrivé, de ce qui s'est passé dans votre vie, vous n'essayez plus d'avoir raison. Vous essayez de grandir, vous essayez d'avancer, vous essayez d'en tirer une leçon pour pouvoir aller plus loin dans votre moment présent, dans maintenant, tout de suite. La première règle, elle est simple. Lorsque vous regardez votre passé, si vous allez me chercher des souvenirs qui sont positifs, des moments de vie où vous avez vécu de la joie, du bonheur, du partage, qui vous amènent des émotions positives, c'est très bien, allez-y, reproduisez encore, encore, encore. Remplissez-vous de ces expériences-là, parce que ça crée un support sur lequel vous vous appuyez, sans vous en rendre compte. C'est inconscient, vous vous appuyez sur ces expériences que vous ramenez plus régulièrement dans votre mémoire pour définir ce qui va se passer après. Mais, si quand vous regardez votre passé, ce sont vos problèmes, ce sont vos difficultés, ce sont les pertes que vous avez vécues qui arrivent et qui viennent, mettez-vous en mode apprentissage. Vous ne mettez pas en mode « J'ai raison, ça n'aurait pas dû m'arriver, c'est pas juste, je cherche à régler le problème, c'est injuste, ça n'aurait pas dû se régler, moi je vais le régler, je vais changer ça. » Non, vous n'allez rien changer du tout. Votre passé, il est comme il est, il ne changera jamais. D'accord ? Votre passé, il est mort, c'est fini, niait, il n'y a plus rien à faire. Il y a une seule chose que vous pouvez faire, c'est apprendre. Apprenez de votre passé. Cherchez les leçons, appliquez-la aujourd'hui. Appliquez la leçon que vous apprenez à chaque souvenir, à chaque moment que vous traitez de cette manière-là. Et vous allez voir comment vous allez grandir. Vous allez voir comment vous allez changer vos résultats. Et vous allez continuer à répéter, mais vous allez répéter des bonnes choses. Vous allez répéter les bons schémas, les bons patterns, les bonnes habitudes qui vous amènent les résultats que vous, vous voulez. Sans essayer de changer ce qui s'est passé, parce que vous ne le changerez jamais. Donc, première étape de cette règle de l'AVE, l'apprentissage. Deuxième étape, le V pour vivre. Si vous passez votre journée, votre quotidien, tout le temps là, tout le temps que vous avez disponible, dès que vous avez un moment pour vous, pour réfléchir, si vous passez ce temps là à vous projeter dans votre passé pour essayer de résoudre ce qui ne sera jamais possible de résoudre, si vous vous projetez tout le temps dans l'avenir, en panique, parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver, mais vous ne vivez pas, vous survivez. Vous survivez. Pourquoi vous survivez ? Tout simplement parce que votre système se met en mode panique qui met juste les mécanismes de défense en place pour essayer de vous faire survivre. Mais vous n'allez pas me dire que quand vous passez les trois quarts de votre journée à penser à ce qui n'a pas marché hier et à ce qui pourrait peut-être ne pas marcher demain, vous ne pouvez pas me faire croire que vous êtes en train de vivre votre vie là maintenant, votre présent. Parce que demain, vous allez penser à hier, c'est-à-dire aujourd'hui, et vous allez vous dire j'ai encore perdu une journée, je n'ai pas fait ce que je voulais hier. Et vous pouvez faire ça jusqu'à la fin, mais il ne se passera rien. Votre vie va juste être une répétition de plein de choses. D'émotions négatives, de ressentis, de souvenirs, et puis de remords, et puis de plein de choses. De la même manière, si vous êtes beaucoup plus tourné vers l'avenir, vous allez juste paniquer un peu plus chaque jour parce que l'échéance du moment où il pourrait se passer quelque chose est en train de se rapprocher de plus en plus dangereusement, sauf que vous n'avez toujours rien fait. C'est comme si vous vous mettiez en panique au mois de mai, par exemple, d'accord, vous pensez aux impôts que vous allez devoir payer l'année prochaine, et puis vous vous mettez juste en panique tous les jours, du fait que, ouh là là, il va falloir que je paye des impôts, je ne sais pas si je vais y arriver cette année, encore une fois, je vais peut-être encore avoir des problèmes, ça va être difficile. Et puis, le jour où les impôts arrivent, vous êtes dans la merde. Pourquoi ? Parce que vous avez tout simplement répété les mêmes schémas. Vous n'avez pas vécu votre vie au moment présent. Alors, j'ai déjà fait une capsule sur le pouvoir du moment présent, et si ce n'est pas encore clair pour vous, je vous invite vraiment à la regarder à nouveau et à réappliquer les choses, mais quand vous vivez dans le moment présent, dans le maintenant tout de suite, là, vous savez quoi ? Fermez les yeux. Si vous êtes au volant, ne fermez pas les yeux. Mais, si vous pouvez, fermez les yeux quelques instants. Respirez profondément, écoutez juste le son de ma voix. Prenez conscience de là où vous êtes installé. Peut-être que vous êtes debout, assis, allongé, peu importe. Prenez conscience de comment vous êtes installé. Trouvez votre position la plus confortable. Donnez-vous 5 secondes, bougez un petit peu, placez-vous, mettez-vous à l'aise. Respirez profondément. Mettez-vous à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Ressentez. Ouvrez les yeux à nouveau et observez ce qui se passe autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez ? Les formes, les couleurs, les détails. Observez. Écoutez. Ressentez. Là, dans l'instant, dans le moment présent. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Est-ce que vous manquez de quelque chose là tout de suite maintenant ? Non. Vous manquez de rien. Si vous avez faim, vous pouvez peut-être manger. Si vous avez soif, vous pouvez aller boire. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous reposer. Mais, est-ce que vous manquez de quelque chose là tout de suite ? Est-ce que vous pouvez être dans un état de dépression ? Si vous avez tout ce qu'il vous faut là maintenant ? Est-ce que vous pouvez être dans l'anxiété si là tout de suite maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut ? Non. Apprenez à vivre. Plus vous allez vous projeter dans le passé, dans l'avenir, surtout sans le bon cadre. Maintenant, vous connaissez l'apprentissage donc c'est bien. Mais, même là, vivez. Vivez dans l'instant présent où vous êtes maintenant. Prenez vos décisions maintenant. Faites vos choix maintenant. Vivez les expériences qui se présentent maintenant. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser passer tous les trains. Prenez-le, ce train-là. Prenez-le. Arrêtez de croire qu'il y en aura un suivant. Oui, il y en aura un suivant mais il sera différent. Ce sera une autre expérience. Ce sera encore autre chose. Et vous ne le louperez pas parce que vous allez prendre celui-là. Vivez votre vie maintenant. Là, c'est tout. C'est une règle simple. Vivre maintenant, tout de suite. Deuxième étape. Vivre. Troisième étape de cette règle de l'AVE. Espoir. Le E pour espoir. Et ça, c'est pour votre avenir. Vous savez, lorsqu'on se projette dans l'avenir, on n'a aucune maîtrise de ce qui pourrait se passer. On ne peut que supposer. On ne peut qu'imaginer. Et si on ne le fait pas de la bonne manière, notre système va naturellement projeter toutes nos inquiétudes, toutes nos craintes, tout ce qui pourrait potentiellement se produire de dangereux, de risqué, de compliqué, de difficile, de désagréable. Non pas parce qu'on est des devins et qu'on est capable de savoir que ça va mal se passer. Non, non. Juste parce que c'est là pour nous protéger. Juste pour nous dire attention, il y a peut-être un risque qui pourrait se passer quelque chose, on n'est pas sûr, mais ça pourrait. Attention. Sauf que quand votre cerveau il vous dit attention, il ne vous dit pas juste attention. Il fout le bordel dedans et puis vous vous mettez en panique. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes en panique. Et puis après, vous essayez de justifier. Vous essayez encore d'avoir raison. Puis plus vous essayez d'avoir raison, plus vous justifiez que j'ai peur, mais c'est normal que j'ai peur. Attends, il pourrait se passer ça, t'imagines toi ? Vous arrivez à vous convaincre tout seul. Et comme vous vous êtes convaincu, et bien voilà, c'est fini. Vous êtes dans l'anxiété, vous êtes dans l'inquiétude, vous êtes dans l'appréhension négative des choses et ça crée du stress. Et puis, ce n'est pas forcément très agréable. Mais si vous filtrez votre conscience, si vous filtrez les informations, si vous filtrez vos pensées, si vous filtrez votre focus et votre attention que vous mettez sur votre avenir, avec cette étiquette, ce filtre de l'espoir, si vous avez de l'espoir pour demain, est-ce que vous pouvez être en panique ? Honnêtement, si vous vivez vraiment de l'espérance au fond de vous, pas le « j'espère que ça va bien se passer, mais en même temps, je suis en panique dedans. » Non, non, c'est un vrai espoir. D'accord ? C'est « Demain, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais je ne sais pas, je le sens bien. Je pense que ça va être bien. Je pense que je vais vivre une expérience qui va être plaisante. Et puis, après tout, peu importe ce qui se passe, de toute façon, j'apprendrai, je grandirai, quoi qu'il y a, on n'oublie pas l'apprentissage. Ça va être bien. Si vous appliquez l'espoir sur le futur, vous allez dire adieu à vos angoisses. Si vous appliquez l'apprentissage sur votre passé, vous allez oublier la dépression. Si vous appliquez le fait de vivre dans le moment présent, eh bien, ça sera la fête tous les jours. Je vous invite à appliquer cette règle. Trois étapes. A-V-E. Apprentissage, vivre, espoir. Pour plus simple. Il n'y a pas plus simple. Apprentissage, vivre, espoir. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense que c'est relativement clair pour tout le monde. Sinon, je vous invite à regarder à nouveau cette capsule. Pour le moment présent, encore une fois, n'hésitez pas à regarder à nouveau la capsule sur le sujet du moment présent, si ça peut vous aider, si vous avez un petit peu de mal à cerner le concept, à cerner le fait de vivre dans le maintenant tout de suite, plutôt que d'arrêter de vous projeter là à droite et à gauche. Appliquez, gardez ça en tête, apprenez de votre passé. Vous avez tellement de choses à apprendre qui peuvent vous faire grandir mais vous n'avez même pas idée comment. De vivre cet apprentissage maintenant et de l'utiliser pour espérer plus pour demain. C'est lié les trois. D'accord ? Autant votre passé ne définit pas ce que vous allez faire demain, autant ce que vous faites vous de votre passé va définir ce que vous allez faire aujourd'hui et qui va définir ce que vous allez faire demain. Merci pour votre attention vous êtes formidables vous êtes magiques vous avez le pouvoir en vous de transformer votre expérience de vie et j'espère encore une fois un petit peu plus aujourd'hui au travers de cette capsule avoir contribué à vous aider à développer la meilleure version de vous-même. Vous êtes fantastique merci pour votre attention je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Bye bye